Nous sommes dans la région de Mong Kok. Et aujourd'hui, ce n'est pas une fête grandiose, mais un jour ordinaire. Il y a toujours une foule ici, car la densité de population en Hong Kong est très inégale. En moyenne, c'est 6 000 et demi personnes par kilomètre carré. Mais ici, c'est 130 000 personnes par kilomètre carré. C'est l'un des endroits les plus densement peuplés sur Terre. Parfois, il faut vraiment traverser la route ainsi en cas d'embouteillage. Les gens se faufilent littéralement entre les bus. En raison du terrain difficile et de la superficie limitée, les immeubles de Hong Kong sont aussi hauts que possible. La ville est ainsi devenue le numéro un mondial du nombre de gratte-ciels. Il y a là 300 bâtiments au-dessus de 150 mètres. Plus qu'à New York ou à Dubaï. Mais malgré un marché immobilier si développé, il est très difficile et cher de louer un appartement dans cette métropole de 7 millions d'habitants. Maintenant, on veut s'installer et devenir de vrais résidents de Hong Kong pour un moment. Bien sûr, il faut donc trouver un logement. Et ce n'est pas facile. Surtout si le budget est limité. Car l'allocation par nuitée est très chère ici. Éluer des HLM quelque part à la périphérie, c'est de 80 à 100 $ par nuitée. Mais c'est très loin et on n'arrivera pas au centre ensuite. Et il me faut au centre-ville alors que j'en ai trouvé une solution très intéressante pour un prix plus ou moins acceptable. J'ai décidé d'éluer un logement dans l'immeuble le plus fameux de Hong Kong. C'est ce qu'on appelle la maison Instagram. Aucun blogueur ne vient à Hong Kong sans passer par là. Photo en arrière-plan de cette maison texturée et très cinématique est une partie obligatoire d'un voyage à Hong Kong pour la plupart des touristes modernes. Il est souvent présent dans des clips des stars locales. Et les photos avec le mot « clic » « bâtiment monstre » sont innombrables. Car chaque minute, une nouvelle apparaît. Il a un homme officiel, Yik Chong. Mais le plus souvent quand même, on l'appelle encore « bâtiment monstre » ou « l'Insta maison ». Le voici, les amis. Un paradis d'insta-blogueurs qui adorent cet endroit pour son aspect très texturé. Ça amuse les blogueurs. Ils sont venus ici pour dix minutes, ont pris des photos pour Instagram et sont partis dans leurs hôtels confortables. En fait, c'est un logement de classe économique construit dans les années 60 du siècle dernier, quand la population a commencé à croître très activement à Hong Kong et qu'il était urgent de résoudre ce problème. Il s'agit en fait de l'analogue hongkongais de HLM. Maintenant, contrairement aux blogueurs, on va voir cette maison non seulement de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Après tout, dans cette fourmilière humaine, un appartement double attend Sacha et moi. Lorsqu'on l'a eu en logement dans cet immeuble, on ne donne pas les clés. Pas besoin même de voir le propriétaire. Un message vous est envoyé dans WhatsApp qui indique l'entrée, le code de la porte, l'étage et le code de la porte d'entrée de l'appartement. Oh, la porte s'est ouverte. Excellent. Allons-y. Le bâtiment monstre, je vois un très bon ascenseur. Sania, donne-moi la valise. Tu seras plus à l'aise. Mes amis, imaginez, il n'y a pas de quatrième étage ici. Voici le premier, le troisième, le cinquième, le septième. Oh, j'ai par hasard appuyé le cinquième. Il s'avère qu'une ascenseur s'élève à des étages pairs, l'autre à des étages en paire. Et on a le quatrième étage. Un étage, nous descendrons à pied. Alors maintenant, ça ne ressemble plus à un HLM. Très modeste pour la ville la plus riche. Ceci, notre appartement numéro 10, le voici. C'est, vous voyez, pour une empreinte digitale. C'est ainsi que l'autre entre dans l'appartement. Et moi, je dois composer le code. Eh bien, bienvenue à la maison. Le voici un appartement typique du bâtiment monstre. Oh, je n'ai pas compris. Encore une blague. Tout est fermé ici. Je m'y perds complètement. Appartement 10, bloc A. Voici, il faut encore entrer par ici. Oups! Mes amis, c'est un appartement. Attention! Vous entendez bien. Pas d'erreur. Un lit. Ce placard est le deuxième niveau du lit. C'est-à-dire qu'il est superposé. Climatisation. Il y a un avier. Il y a des toilettes et une douche. Deux à an. En principe, si on est très occupé, un homme d'affaires débutant de Hong Kong, pour qui il est important de tout faire le plus vite possible, on peut ouvrir la douche assise sur la cuvette avec le couvercle ouvert. Et vous pouvez faire votre affaire et vous laver les cheveux à la fois. En principe, si une personne est aussi grande de se retourne, on peut faire la grosse commission, vous laver et vous raser à la fois. C'est chaud. C'est essentiel. Je vais vomir. C'est chaud. C'est chaud. Il faut que l'on soit agasse. Il vaut mieux la fermer. En vrai dire, on nous l'avait loué comme un appartement double. On a dit que la zone était petite, mais pour les deux personnes, ça suffit. Mais sachez qu'il s'agit de trois appartements. Donc on a ouvert le code, non pas à l'appartement, mais en couloir commun. C'est le dixième bloc. Et trois à part. Voici la caméra de surveillance. On est toujours observés ici. Essayons de nous installer. Hop. Sac à dos. Valise. Et ça, à quoi ça sert? Je ne comprends pas. Je crois que j'ai une idée. Sanya a une idée. OK, demandons à Sacha Dmitry. Je pense que ça devrait être ainsi. Voilà. Alors, pour deux personnes, c'est vraiment gênant ici. Sanya, alors comment t'éviter en passant? C'est ainsi qu'on est passé. Voilà. Super. Ce n'est donc pas un appartement simple, mais smart. On a longtemps essayé de faire un lit superposé de sept structures complexes. Et là, après tout, c'est un seul lit, avec une étagère pour les affaires. Pourquoi ce centre? On nous a donné un tel nombre de centres que tant d'affaires ne rentrera pas ici. Et où les accrochers? C'est ainsi, je suppose, il y a les crochets ici. Donc, vous pouvez décorer l'appartement avec vos t-shirts et maillots. Donc, j'ai payé cet appartement 1 200 $ de Hong Kong pour une unité. 1 200. Soit 150 $ américains. On peut voir que pour 150 $, on en a plein de crochets ici. Ici, en fait, il n'y a tout simplement pas d'endroit où mettre des choses, s'installer. Cette étagère sert à quoi? Je ne comprends pas, on ne peut pas cercle de s'asseoir dessus. Elle est vraiment vivante. Eureka, c'est un bureau. Regardez, il manque une chaise à cet appartement. Si vous avez une chaise, j'utiliserai une table de nuit. J'espère qu'elle ne se cassera pas. On peut s'asseoir et travailler comme ça. En principe, 1, 2, 3, 4, peut-être même 5 petits chinois rentreront ici. C'est-à-dire que vous pouvez créer tout un bureau avec cela et travailler ici. Mais Sacha n'abandonne pas et essaie constamment de s'installer ici. Couche-toi, enlève tes baskets, ne salise pas les matelas. Et comment alors? Couche-toi. Bien sûr que je vais me coucher. Il te suffira de la place vu ta taille? Pour ma taille, ça suffit. Ça suffit pour ta taille. Mes amis, le caméraman Alexandre Dmitriev, maintenant imagine que tu ne vis pas seul. Pousse-toi vers le mur. Pas sur le côté. Si on dort ici, je suis près du mur. Oui, regardez, mes amis, on a donc lué cet appartement en double, en supposant que nous dormions ici ensemble. Ça ressemblerait à ça. D'ailleurs, mon bras est déjà suspendu. J'ai du mal à m'allonger. Il y a une solution, Sacha. Il n'y a pas de solution. Aucune solution. Si tu te tournes sur le côté, non, non. Si tu te tournes pour faire face au mur et je te fais face, non, je ne tournerai pas le dos. Et le rire et le péché, mes amis. On ne pourra sans doute pas vivre ici du tout. Tu as dit ma reste, tu as déjà payé de toute façon. Non, je vais vivre juste une nuit. Ce sera une expérience unique pour moi, car quand aurais-je l'occasion de vivre dans un tel appartement ? Et toi alors, va à l'hôtel, d'accord ? Sacha, ou peut-être c'est moi qui irai à l'hôtel et tu restes là la nuit. Non, c'est toi qui as loué un appartement. Sacha dit, je n'ai pas loué cet appartement et je ne vivrai pas ici. Je suis vraiment désolé pour les gens qui doivent vivre dans de telles conditions. Et c'est comme ça que des millions vivent à Hong Kong, malgré les clés externes, le pathétique et l'image. Voilà les conditions de vie, mes amis, dans l'une des mégalopoles les plus riches du monde. C'est Hong Kong, ce sont les verts. Bonne nuit, Sadia. Attends les lumières quand tu t'en iras. Bon matin. Bon matin. As-tu dormi sans l'ange de lit ? Juste comme ça. Après une nuit dans cette chambre, il est clair que le verso de la maison préférée des blogueurs n'est pas si attrayant du tout. Je voudrais en savoir plus et j'ai décidé de parler au concierge de L'Anse ta maison. On a vécu ici et donc il y a tout le temps ces touristes. Les gens doivent en avoir marre quand il y a autant de touristes. Bien sûr, on en a marre. Viens voir, regarde, on a même mis un panneau spécial. Mais quelle est votre attitude personnelle ? C'est triste ? J'en ai tellement marre que tu ne peux même pas imaginer. Vous savez ce qui est intéressant ? J'ai loué cet appartement. Sa superficie est de 7 mètres. Il y a un lit qui nous suffit à peine. Y a-t-il beaucoup de ces très petits appartements ici ? Ici, tous les appartements sont pareils. J'ai payé 1 200 pour aujourd'hui. Très cher. Les touristes paient un peu plus. Vous êtes des riches européens. Pourquoi pensez-vous que tous les européens sont riches ? Nos appartements sont probablement 10 fois moins chers que les vôtres. J'ai dit, puis j'ai décidé de vérifier si les appartements à Hong Kong, et en particulier dans cet immeuble, sont vraiment si chers, ou est-ce juste un mythe pour les touristes. Il n'est pas difficile de vérifier. Il y a une agence immobilière juste dans cet immeuble, où on peut louer ou acheter un appartement dans un immeuble à Instagram. 50 mètres en moyenne pour un million de dollars. 89 mètres pour un million 800 dollars. Et 35 mètres juste pour un demi-million. Si vous avez une question, pourquoi est-ce que j'appelle des millions, ces chiffres qui ressemblent à 480 dollars, 610 dollars, il y a ici ce hiéroglyphe. Ça s'appelle vent. Vent, c'est 10 000. Dans ce cas, par exemple, il s'agit de 4 800 000 dollars de Hong Kong. Les prix sont bien sûr cosmiques. Mais est-ce qu'il y a une solution économique dans ce soi-disant immeuble monstre ? Quel est l'appartement le moins cher en ce moment ? Au quatrième étage de l'île adjacente, il y a un appartement pour 4 millions. C'est une trentaine de mètres carrés sans réparation. Quel est le principal avantage de cette maison ? Tout le monde l'aime bien à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a de confortable et rentable ? Il y a le métro à proximité. Dites, peut-on acheter un très petit comme 7 mètres ? Il n'y a qu'un lit et une chambre. J'en ai loin un. Non, il n'y en a pas en ce moment. Un si petit ne peut être loin que pour un mois. Pour 6 000. Dire que je suis surpris, ce n'est rien à en dire. Mes amis, les appartements valent dans demi-million de dollars jusqu'à environ 2 millions de dollars. Dans un immeuble construit dans les années 60, comme habitation à loyer modérée. C'est en fait des HLM de Hong Kong. Tels sont les prix. Il est même infrayant d'imaginer les prix de l'immobilier moderne. Donc, de nouveau, gratte-ciel moderne est coûteux. Je ne veux même pas y penser, mais il faut vérifier. Jusqu'enze minutes plus tard, j'ai trouvé une autre agence immobilière où on vente des logements d'une autre classe. Et voyons ce qu'on propose ici. Cette publicité attire mon attention en premier lieu. 90 millions de dollars de Hong Kong. Appartements à vendre à environ 200 mètres carrés. Donc ici, c'est en pied. On divise par 0,9. Ça fait environ 200 mètres carrés d'espace de vie. Il y a une terrasse. 90 millions de dollars de Hong Kong, mes amis. C'est près de 12 millions de dollars. Appartements dans cette ville. Et voici un appartement pas cher, plus petit. 20 millions. C'est plus de 2 millions de dollars. Voici un appartement de 5 millions de dollars. Un tel niveau de prix. C'est bien fou. Et qu'y a-t-il à l'UF, par exemple? Tenez, regardez la location. Appartements. Mes amis, 83 000 dollars de Hong Kong par mois. C'est plus de 10 000 dollars par mois pour l'UF, un appartement. Les statistiques indiquent qu'un habitant sur 7 de Hong Kong est millionnaire en dollars. Et en principe, c'est une ville de millionnaires. Quand on voit les prix de l'immobilier, on comprend que c'est vrai. Et ceux qui ont leurs propres appartements sont déjà millionnaires en dollars. Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'appartements moins cher qu'un million de dollars. On ne les trouvera pas. Pour que tous les millionnaires aient suffisamment d'appartements, Hong Kong grandit en hauteur, comme à pas de gens. Et tout cela parce qu'il y a un manque catastrophique de terre. Et la métropole ne se développe pas dans l'ampleur, mais en hauteur. Mais si on regarde à travers le prisme des normes européennes, la plupart d'entre nous seront horrifiés par les méthodes de construction dans cette ville ultramoderne. Plus d'un millier et demi de bâtiments à Hong Kong dépassent 100 mètres. Elles grandissent à un rythme incroyable, un étage par semaine. On peut dire qu'elles poussent aussi vite que le bambou. Et c'est à la fois au sens propre et au sens figuré, car la principale technologie de construction à Hong Kong est l'échafaudage en bambou. Absolument chaque immeuble de Hong Kong, même plus d'une centaine d'étages, a l'échafaudage non métallique comme presque dans le monde entier. Une technologie ancienne est utilisée ici. On fait un cadre de n'importe quelle hauteur des tiges de bambou reliées les uns aux autres d'une façon plutôt primitive. Mais probablement, elles se justifient. On est avec vous dans la construction ordinaire. On va vous montrer comment, dans une métropole ultramoderne, on construit des maisons avec des technologies chinoises anciennes. Eh bien, ma journée de travail commence. Pour la construction et la reconstruction de tous les gratte-ciels, on monte des structures en bambou où les travailleurs se déplacent. C'est une partie très importante et responsable de la construction, vu la hauteur des bâtiments. Il est vital que le cadre en bambou résiste et ne s'effondre pas. D'habitude, les échafaudages sont construits en métal, très durables et fiables. Mais pas à Hong Kong. On utilise ici le bambou. Et le bambou de la famille des céréales est comme le seigle, l'orge ou la boine. Il nous semble fragile, comme une canne à pêche, qui peut être cassée en deux sous une lourde charge. Comment construire une structure avec ce matériau qui permettrait de travailler au-dessus du centième étage? Aujourd'hui, on le découvrira. Le voici, échafaudage en bambou. Et on travaille ici. Bon matin, bonjour. Je m'appelle Dmitro. Moi, Afu. Enchanté à vous. Miriam Chan. Achun. N'avez-vous pas peur de rester sur du bambou sans assurance? Non, nous y sommes habitués. C'est une équipe de gratte-ciels qui grimperont à une hauteur énorme, comme des Spider-Man, faisant des échafaudages assurant la construction et la reconstruction des gratte-ciels de toute hauteur. Toutes les tiges de bambou sont attachées avec des pinces en plastique. Sans un clou. Guère, puis je me joindrai à vous et vous aider un peu à faire une partie du travail. Bien sûr, on a besoin d'aide. Mais je pense que j'ai besoin d'assurage, car c'est la première fois. J'ai peur de m'envoler d'ici. Oui, la sécurité est avant tout. On met ça. Ça y est. On voit une combinaison de traditions et d'innovations. Le bambou est la plus ancienne méthode de construction. Les gratte-ciels, c'est le 21e siècle. C'est comme ça qu'ils ont croisé apparemment un temps possible. On a une tradition. Avant de commencer les travaux, on met une pomme et de l'encens pour que tout se passe bien. Alors, mes amis, tous les jours avant le travail, on met à la moitié d'une pomme en bâton aromatique, on l'allume pour que le Dieu offre une bonne journée de travail. Après tout, les gens sont superstitieux. Commençons par ici. Vous voyez, toutes les échelles sont en bambou. Absolument, tout est en bambou. Maintenant, on ne se contentera pas d'observer, mais ensemble, on finira cette structure. Alors, on voit que ce sont toutes les cellules carrées infinies qui vont de la Terre au ciel. Mais ici, les traverses horizontales n'ont pas encore été installées. C'est notre tâche aujourd'hui. Oups, ça y est. Les constructeurs de gratte-ciel vous saluent de la hauteur. Tenez, les amis, c'est la première fois que je marche sur cet échafaudage en bambou. Je peux vous dire que c'est vraiment très vivant et mobile. Donc, toute la structure est constamment en mouvement. Elles se balancent comme ça. Dites, et si le 56e étage et le vent, comment on se sent au travail? Peu importe quel étage. On s'y habitue et on n'a plus peur. Ça peut s'effondrer? Ça ne tombera pas. Il y a un fil spécial qui maintient l'échafaudage. Bien sûr, les amis, rien ne s'effondrera. Parce qu'ici, il y a un anneau d'acier fixe vissé dans le béton. Et trois, quatre fils qui tiennent déjà à leur tour toute la structure. C'est pour que ça ne s'effondre pas comme ça juste dans la rue. Voir tout ça fait dresser les cheveux des constructeurs européens et américains habitués à des normes de qualité et de sécurité tout à fait différentes. Car la question apparaît, comment, comment on peut construire une centaine d'étages en utilisant des bâtons de bambou? Pas possible. Pas de soudure. Pas de clous. Pas un seul clou ici, mes amis. Tout cela n'est lié que par des colliers et est vivant. Regardez comment ça tremble. À une hauteur de 40 mètres, en confiant la vie à cette structure en bambou fragile, tu ne comprends pas d'abord comment cela est possible dans la ville du futur. Je vais essayer de découvrir le secret. Je me protège, me fixe et je rejoins le travail. On prend enfin du bambou et on le donne à nos collègues. Ce gourdain est long. C'est très simple. On l'applique et puis il faut noer. Oui, il faut noer. Montrez-moi le bon nœud. Voici le secret principal grâce auquel cette structure ne tombe pas et est assurée de manière fiable. Regarde. Donc, on l'enroule une fois, puis la deuxième, la troisième et on le resserre encore. C'est resserré fort, très fort. Ensuite, il faut tordre. Ensuite, il faut tresser. Passer à travers toutes les couches et serrer. Voilà. Je vais essayer. Regardez. On prend un collier en plastique et une, deux. Serrez fort. On pourrait dire, je n'arrive toujours pas à croire que tous ces gratte-ciels de Hong Kong sont construits selon la technologie que je vous montre maintenant. Ce double collier est sous l'ensemble et serrez ainsi. Un, deux, trois. C'est prêt ? C'est normal, hein ? Non, ça ne va pas du tout. Il y a la double couche. Ce n'est pas fiable. Fixer un autre ? Non, refait-le. Donc, vous voyez, ça ne va pas. On rejette le travail ici. Ainsi ? Non, pas comme ça. On recommence. Je resserre fort. Vérifie, s'il vous plaît. On coupe. Les enseignants sont sévères ici. Mais nos vies dépendent de la connexion correcte des tiges de bambou avec un collier en plastique. Insérez. Ça tient ? Ça tient. Ça va, ça y est. Dis, pourquoi on utilise encore une telle technologie au 21e siècle, d'après ton avis ? Parce que c'est sûr. Beaucoup plus sûr que la construction en métal. Car il est flexible. Presque le monde entier utilise encore des structures en acier et des échafaudages en acier. Si le vent est fort, les structures en acier peuvent s'effondrer. Et le nôtre n'a peur de qu'en vent ou pluie. Et l'acier a une courte durée d'utilisation. Ça se casse rapidement et peut rouiller. Et ça ne menace pas le bambou. Mais le bambou a aussi sa date d'expiration. Puis il se dessèche et devient cassant. En général, on peut travailler avec un tel échafaudage pendant un an. Un an plus tard, on le renouvelle. Le bambou est un matériau extrêmement solide. Il sert non seulement pour les échafaudages, mais aussi pour les maisons, les aquéducs, les ponts et les meubles. Le secret est que cette céréale étonnante est onze fois plus solide que la sienne en tension ou en compression. Elle est très flexible et en plus écologique. Et elle pousse encore plus vite que les gratte-ciels de Hong Kong, jusqu'à cinq centimètres par heure. Cette technologie est-elle universelle tant pour un immeuble de douze étages que pour celui d'un étage? Pas de restrictions, que ce soit cinquante ou cent étages. Regarde l'immeuble à côté, il a le même échafaudage en bambou. De nouveaux gratte-ciels s'élèvent constamment dans différentes parties de Hong Kong. Et tous au stade de la construction sont cachés derrière un échafaudage en bambou. Le plus haut gratte-ciel de la ville est de 484 mètres. Et c'est une hauteur et demie de la tour Eiffel, soit près de cinq monuments mères patriarctives. Imaginez comment travailler à une telle hauteur. Mais les maîtres chinois semblent-ils ne connaissent pas le mot peur. Mes amis, maintenant, je veux franchement vérifier la force de cette structure personnellement. Et vous voyez, je pèse 80 kg. Et les gardes ne sont pas non plus des poussettes. Ça va, ça tient bien. Bien sûr, elle se balance, mais elle tient parfaitement. Peux-tu raccrocher le surage? Raccrocher le surage ici, je vais jeter. Stop, stop, stop. Comme exemple, je le fais maintenant. Je décroche le surage pour le refixer. Un collègue l'accroche. Bien sûr, selon les règles de sécurité, c'est interdit. Mais pour plus de commodité, parfois, on le fait. Le bambou est unique car il est creux. C'est comme un tueux d'eau. Il y a donc une coquille. Et à l'intérieur, c'est vide. C'est pourquoi il est flexible, légère, solide et ne se casse pas en fait. Même quand on vend très fort comment toute cette structure joue, se plie, mais ne se casse pas. Je suis au-dessus de la falaise, je la secoue et j'en suis sûr tout ira bien. Si on n'a pas fait d'heureux, que dois-je faire ici? Il faut fixer la poutre supérieure. La partie la plus intéressante du travail commence. Maintenant, il faut fixer le bambou au point le plus haut. Voici, on nous le donne. Oui, je tiens, je tiens. Donne, s'il te plaît, la caméra. Mes amis, il est assez difficile de montrer l'ampleur de ce travail. Sania n'attend pas. Je vais vous montrer un selfie. On est là. Vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez au 40e, au 50e étage? Rien, c'est un travail. Tu vois, mon idée, si on ne travaille pas au 40e, mais au 100e étage, pas besoin d'un assurage. Un parachute, combien mieux? Je préfère un assurage. Mais ici, bien sûr, c'est extrême. Très extrême. Eh bien, ne parlons plus. Mettons-nous au travail. Je rends la caméra à Sania. Avez-vous ce qui est intéressant aussi? Combien ont construit chez nous un gratisiel standard? Des années. La vitesse ici est fantastique. Tout cela est également dû à ces constructions en bambou, car elles sont rapides à installer et pas chères. Le coût d'une telle structure en bambou n'est que 6 % du coût d'une structure métallique. Donc, respectivement, le coût de la construction est fortement réduit. Et à Hong Kong, c'est très pertinent, car on manque le terrain et on construit en hauteur. Ici, la Terre est leur principal trésor. Dis, s'il te plaît, combien de personnes cette structure peut-elle supporter au maximum? De 8 à 10 personnes. Selon les statistiques, en principe, dans toute la Chine, et cette technologie est utilisée dans toute la Chine, il y a environ 40 cas tragiques chaque année. Il y a eu des cas où des gens sont tombés car ils étaient sans assurage. Travaux dangereux. Sans exagération, travail extrême. Comment vois-tu l'avenir de ta profession compte tenu de la croissance de Hong Kong? Étant donné que le nombre de bâtiments de 100 étages augmente, le travail est bon et je le rét toujours. Donc, penses-tu que les technologies modernes ne vainqueront jamais ces anciennes technologies du bambou? Elles ne pourront pas. Tout d'abord, les technologies modernes sont coûteuses à utiliser. Deuxièmement, il est fiable, rapide et efficace. Mes amis, la vitesse est importante. On n'a donc pas de temps d'attendre ici. On ne peut pas se permettre de bâtir les immeubles pendant 5 ans. En moyenne, combien d'heures il faut pour couvrir un étage avec un échafaudage? Une semaine pour faire complètement l'échafaudage autour du périmètre de tout le bâtiment. En moyenne, combien faut-il pour construire un étage d'un gratte-ciel moderne à Hong Kong? Très rapidement. En moyenne, une semaine, mais tout dépend de la taille. Je veux dire, la construction complète des murs et des planchers, un étage, c'est combien d'heures? Je te l'ai dit, une semaine. C'est tout, les murs et les fenêtres. Juste fantastique. Il s'avère qu'une HLM ordinaire de cinq étages en Chine peut facilement être construite en 35 jours. C'est le mode standard, tranquillement. Si le temps presse, les Chinois pourront le faire plus rapidement. C'est confirmé régulièrement. Prenez au moins un hôpital géant dans la ville de Wuhan, d'une superficie de 25 000 m2. Il a été construit en 10 jours seulement. On salue nos constructeurs. Prenez un exemple et venez à des masterclass en Chine. Des gratte-ciels sont vraiment solides et beaux ici. Vous voyez, ils sont construits à bas prix. Cependant, ce n'est probablement pas rentable pour beaucoup de nos constructeurs car vous ne pouvez pas blanchir beaucoup avec le bambou. Et vous voulez blanchir, Alors, peut-être construisons et pas blanchissons. Vous savez, j'aimerais vraiment inviter votre brigade chinoise à construire des logements bon marché de haute qualité chez nous. Je rêve moi-même d'aller travailler à l'étranger pour y partager mon expérience. Nous vous attendons en Ukraine. Nous manquons des constructeurs. C'est bien. Ma journée de travail touche à sa fin. On a fixé la dernière poudre en bambou. Il reste un autre point très important. Une fois l'échafaudage installé, il est temps d'assurer la sécurité des piétons et des voitures. On va tendre le filet. Au cas où, pendant les travaux des réparations, un marteau tomberait, quelque chose tomberait. pour que la personne ci-dessous ne veille pas. Jeune homme, n'y va pas. La neige tombera sur ta tête, tu seras bien mort. Non, cela n'ira pas ici car il y a très peu d'espace. Il est impossible de clôturer les zones. Partout, la construction est théoriquement tenté le danger. Il est étonnant que cette technologie ne soit pas utilisée dans le monde. Au début, j'étais sceptique quant à cette méthode. Mais quand j'ai parlé à cette équipe, l'opinion a changé. Les géants à Hong Kong poussent aussi vite que le bambou. Donc cette méthode est très rentable. Une fois l'ouvrage terminé, l'échafaudage de bambou peut être transporté sur autre site très facilement. Le démonté, c'est 12 fois plus vite que celui d'acier. Cela augmente extrêmement la vitesse de construction. Quand le bambou s'use, il est facile de s'en débarrasser sans nuire à la nature. Et bien sûr, c'est une économie très sérieuse. Et le fait que la technologie semble peu fiable et dangereuse pour les Européens n'est qu'un stéréotype. Malgré la technologie douteuse, à notre avis, il n'y a pas encore eu de cas d'effondrement ou de chute. La flexibilité du bambou lui permet de résister même aux vents les plus forts. Il reste juste un point de fixation de la riz et c'est tout. Aujourd'hui, le travail est terminé. Ça y est. C'est tout. On peut sortir, se détacher, et merci à notre équipe. Grâce à elle, mes amis, on a maîtrisé un autre métier très intéressant et inhabituel. Gare, merci pour cette expérience inoubliable et inestimable. Voulez-vous goûter du secret de la force, du courage, de la longévité? Et quand vous goûtez, vous pourrez serre grand-père non seulement au centième ou au deux-centième étage et vous inventerez un nouveau gratte-ciel. On voudrait. Par tradition, je traite les nouveaux amis et intrépides avec une source d'énergie indispensable, l'art ukrainien. Force, puissance, gras et salé, épicème et délicieux, comme la gelée. C'est bon ou non? Eh bien, les gars, grands merci pour le travail. Bonne chance avec tout, bonne chance. Je rends votre système de sauvetage et je souhaite qu'aucun d'entre vous n'ait jamais besoin de système de sauvetage pour que tout va bien. Soyez en bonne santé. Bien que des bâtiments s'élèvent à Hong Kong plus vite que dans la plupart des autres pays du monde, on en manque pour tout le monde. Et le véritable revers de la médaille de la ville des millionnaires est la vie de Hong Kong simple. Hong Kong est très impressionnant pour ceux qui viennent ici pour la première fois, qu'il s'agisse de touristes ou d'hommes d'affaires. Il semble que c'est une ville modèle à prendre exemple et à atteindre un tel niveau de vie. Bien sûr, cette impression apparaît lors d'une promenade dans la partie centrale quand on voit tous ces luxes, ces richesses, ces gratte-ciels. Mais il y a un tel Hong Kong à côté, c'est un paysage typique pour de nombreux pays d'Asie. Et il semble qu'ici aussi, les gens vivent relativement bien. Certes, pas pire que dans nos HLM. Une telle idée vient. Maintenant, mes amis, on va vous montrer le vrai revers de Hong Kong. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on vous montrera. Il n'y a que deux appartements à chaque étage. Il semble qu'il n'y a ici que deux familles par étage. Ce n'est pas vrai du tout. Quelle horreur, mes amis. En fait, les gens gardent leurs affaires ici. On est donc arrivés à la porte d'entrée. On est avec vous de l'autre côté du miroir du luxueux Hong Kong. En fait, c'est un type de logement très courant. Un appartement d'une surface de 40 mètres carrés a été refait en 24. 24 personnes vivent ici. Chaque porte est une petite cage. Et voici deux niveaux. Il y a donc le premier niveau et le deuxième. Premier, deuxième. On a réussi à arriver ici. C'est un endroit très fermé. Les plus pauvres vivent ici. On appelle ici ce type de logement immeubles-cercueil. en raison de leur taille. On va frapper maintenant pour faire connaissance peu à peu. Bonjour, excusez-moi, je peux vous parler? Oui, dis-le. Quel est votre nom? Simon. Simon, dites, s'il vous plaît, depuis combien de temps vivez-vous ici? Depuis six ans déjà. Travaillez-vous quelque part? Non, je suis vieux déjà. Quel âge avez-vous? 64 ans. Entre, si tu veux. Oui, bien sûr, je veux entrer à l'intérieur. Je veux enlever mes chaussures et mon teint. C'est une horreur. Et l'on s'est plaint à l'époque soviétique dans les années 80 de nos appartements en commun et de nos dortoirs. La vie peut ressembler à ça, mes amis. C'est donc notre péché de nous plaindre de la vie. Donc, un appartement est en fait un matelas pour dormir. Et des affaires sont accrochées autour de ce matelas. Pour ceux qui restent de la place, il y a donc un cuiseur à riz ici. Un moyen de se laver les mains. Il y a une télé ici. Un ventilateur. Et vous fumez ici, hein? Oui, ce n'est pas intéressant. dentifrice, brosse à dents. Donc, en principe, tout ce qu'il faut à la vie. Oui, toutes mes affaires sont ici. Je n'ai rien d'autre. Dites-moi, s'il vous plaît, combien payez-vous pour le loyer? 1 800 $ de Hong Kong. C'est moins cher à nos. L'heure et des chaussées, on paie 2 000 $ et demi, car c'est plus confortable. Avez-vous une famille? Je n'ai. Mais on vit séparé depuis longtemps. Avec quel argent vivez-vous? Aide de l'État aux personnes à faible revenu. 100 800 $ de Hong Kong. Et quel était votre travail avant votre retraite? Un contrebandier. Je transportais toutes sortes de marchandises de Hong Kong à la Chine et vice-versa. Officiellement, il n'y a jamais eu de travail. Vous savez, en vrai dire, j'imaginais la vieillesse du contrebandier autrement. Comme vous traitez ça avec humour, j'imaginais une vie riche parce que quelqu'un portait des biens toute sa vie, faisait de l'argent, mais ici, tout est différent. Avant, j'ai gagné beaucoup, mais plus maintenant. S'il vous plaît, dites, je suis certes toujours sous le choc quand je suis entré, c'est la première fois que je vois ça, mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce style de vie? Dépôt. Dépôt, mes amis. Ah! Il y en a beaucoup ici. Je vois vraiment des poux. Une fois sorti d'ici, je devrais me laver les cheveux car on y peut vraiment attraper les poux. Il n'y a aucun moyen contre ça. Je mets des pierres spécieuses, mais ça n'aide pas beaucoup. Avez-vous une idée de comment sortir d'ici ou êtes-vous résigné et comprenez que toute votre vie passera ici? En vrai dire, il n'y a plus d'espoir. Je suis résigné il y a longtemps. Personne ne m'embauche depuis longtemps car je suis vieux. Tout le monde ne recrute que des jeunes. Chers amis, pour la première fois dans l'expédition, je ne sais que dire. Je suis juste paralysé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dirais une chose dure, mais quand même, ces appartements dans ce style sont appelés appartements-cercueil car on est vraiment dans un espace un peu plus grand qu'un cercueil standard. Avez-vous entendu parler de ça? Oui, mais rien à faire, c'est la réalité. On dirait vraiment un cercueil. Il fallait penser à la vieillesse beaucoup plus tôt quand j'étais jeune. trouver un emploi normal, travailler honnêtement et économiser un peu. Certains temps, j'ai gagné très bien, mais j'ai tout dépensé. Je vivais au jour le jour. Et me voilà dans le cercueil. merci pour la conversation. Eh bien, mes amis, je ne peux même pas sortir d'ici normalement. Il est juste impossible de décrire mes émotions et mes sentiments. Dire que je suis choqué, ce n'est rien dire. c'est incroyablement triste. C'est incroyablement triste, c'est affreux. Les gens ne devraient pas vivre comme ça. Ces appartements ne sont pas l'exception, mais la norme. Les volontaires locaux luttant pour les droits de l'homme ont compté plus de 300 000 personnes vivant dans les mêmes conditions. Bonjour, quel est votre nom? Kitty. Kitty, vivez-vous aussi là? Oui, allons voir. Kitty, je vois que vous avez un peu plus d'espace ici. Même pour le réfrigérateur, c'est déjà en luxe, non? Oui, j'ai eu de la chance. Je vois, vous cultivez aussi des fleurs ici. Vous essayez d'apporter la beauté au maximum. Ça doit être difficile. Car il n'y a pas de lumière naturelle du tout. Difficile, bien sûr. Mais si vous en prenez soin, elles fleurissent même ici. Alors même dans ces condis, vous essayez d'améliorer votre nid autant que possible et de faire de la beauté. C'est super. Dites, de quoi rêvez-vous? Que tout le monde soit heureux ici. Et le bonheur est-il possible quand on vit dans de telles conditions? Eh bien, c'est au moins un logement. Mieux qu'à l'extérieur. On peut être heureux ici aussi. Et où trouvez-vous le bonheur le plus important qui vous rend heureuse? Mon Mickey Mouse. Mickey Mouse vous rend heureuse? Le voilà, regarde. Ah, mes amis, il y a un petit hamster ici. Donc, vous ne vivez pas seul ici. Oui, nous sommes ensemble. Mes amis, vous voyez, même sur l'écran du portable, il y a Mickey Mouse. Seigneur, que Dieu vous donne de sortir d'ici dès que possible. Bonne chance. Merci. Dans ce doctoire, on peut rencontrer des gens très différents. En général, ce sont des simples ouvriers. Les gens honnêtes et décents qui sont déjà à la retraite, mais qui n'ont pas pu trouver un emploi prestigieux, bien rémunéré, de son vivant et collecter des fonds pour un logement. Il y a moins de jeunes. En général, ce sont les étudiants d'hier qui sont venus dans la métropole à la recherche d'emploi. Bon matin. Quel est votre nom? Xiao Yulin. Puis-je voir votre appartement? Oui, entre. Désolée, c'est un peu en désordre ici. Dites, Xiao Yulin, vous vivez ici depuis longtemps? Depuis plus d'un an. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? En fait, je viens de Chine. Mon mari est mort et sa fille a épousé un résident de Hong Kong. J'ai donc déménagé ici pour être plus près de ma famille, mais je ne peux pas vivre avec elle tout le temps. C'est elle aussi à des temps difficiles maintenant. Elle élève elle-même deux enfants. Mais qu'est-ce qui manque le plus aux gens en ce qui concerne les appareils ménagères ou les éléments antérieurs? Dans cet appartement comment? Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne regarde plus la télévision il y a longtemps car il faut payer 600 dollars de Hong Kong par mois pour le câble. Je cuisine même sur le lit. Juste ici, sur le lit, vous cuisinez? Oui, ici, j'ai un steamer. On ne peut rien faire frire ici. Beaucoup de fumée. Alors je ne mange que de telles nuits. Surtout, bien sûr, les peaux abîment la vie. Je traite tout avec ce spray, mais il est très cher. 55 dollars de Hong Kong. Il faut donc économiser. S'il vous plaît, dites... Pardon, je vais parler franchement.